Les ministres ont rappelé l'appréhence et l'urgence de la prise en charge collective du double défi sécuritaire et économique auquel sont confrontés leurs pays respectifs. Les ministres ont réaffirmé l'importance du G5 Sahel comme cadre de coopération et de coordination sous-régional et instrument de combat, instrument de leur combat solidaire contre le terrorisme, l'extrémisme et le crime organisé. Ils ont rélevé que le G5 Sahel n'a pas seulement une vocation militaire, mais intègre également le développement et le défi liés à l'environnement. Ils ont fait un état de lieu du G5 Sahel en relation notamment avec le retrait du Mali. Les ministres ont exprimé leur ardent souhait de voir la République sœur du Mali rejoindre sa famille naturelle qu'est le G5 Sahel. Les ministres ont félicité le secrétaire exécutif pour la clarté et la pertinence de sa déclaration sur le dysfonctionnement structurel de l'organisation. Au cours de leur échange riche et fructueux, les ministres ont insisté sur leur responsabilité collective de préserver et de rédynamiser le G5 Sahel. Les ministres recommandent une mobilisation des ressources croissantes, organisées et efficaces des états membres. Les ministres se sont félicités de l'excellent travail et des conclusions pertinentes des ministres en charge de défense des pays membres du G5 Sahel réunis en Jamena le 10 janvier 2023. Les ministres ont proposé la tenue dans le maire d'un sommet extraordinaire de chefs d'État pour relancer les activités du G5 Sahel. Enfin, les ministres ont exprimé leur profonde gratitude au président des Transitions, président de la République, chef de l'État, son Excellence le Général Mohamed Idrides Debitno, à leurs frères, son Excellence M. Mohamed Salih Nadif, ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens et de l'étranger et de la coopération internationale, au gouvernement et au peuple tchadien.